On va faire un petit preview après ça, on va commencer à faire la recherche. Bonjour, bonjour Jean-François, comment ça va? Ça va bien aujourd'hui, Norbert, comment ça va? Il faut que ça soit naturel, Jean-François. Naturel, naturel. On recommence. Comme quand tu parles. Non, non, c'est beau, on continue. Qu'est-ce que, c'est quoi le syndrome de la Tourette? Le syndrome de la Tourette, Norbert, c'est une maladie qui est reliée au tic nerveux. Il y a d'autres symptômes associés aussi. Il y a des tics moteurs simples, tics moteurs complexes. Puis le syndrome de la Tourette, Norbert, il y a plusieurs symptômes comme l'anxiété, le désordre psychologique, un petit peu, de l'anxiété, des troubles obsédés compulsifs, l'opposition par vocation, on peut avoir des changements de l'anxiété. C'est ça, principalement, les symptômes. Puis il y a la coprolalie, l'écolalie, c'est à peu près ça comme symptômes qu'on peut retrouver dans le syndrome de la Tourette. Puis, c'est quoi les traitements qu'on peut avoir pour le syndrome de la Tourette? Les traitements qu'on peut avoir, c'est pharmacologiques, comme des médicaments qui peuvent contrôler les tics nerveux. Non, mais le risperdal, c'est vraiment ça que ça va affecter? Le risperdal, comme tu parles, des médicaments qui vont contrôler les tics nerveux. Le risperdal constat, genre? Le concerta, le risperdal. Constat, oui. Le ritalin qui peuvent aider. Ritalin, ok. Mais c'est tout au niveau neurologique, quoi? Oui, c'est neurologique. C'est une maladie neurologique. Une maladie neurologique. C'est des heures biochimiques. Biochimiques, ok. Est-ce que c'est congénital? Non, c'est d'heures d'héréditaires. C'est d'heures d'héréditaires? C'est génétaires et héréditaires. Génétiques. Génétiques, oui. Génétiques, d'heures d'héréditaires. Ok, et toi, comment, est-ce que tu as des trucs à chaque jour pour enrayer ces petits problèmes-là, comme? Oui, ben disons que des fois, je fais de la relaxation. Ok, beaucoup de relaxation. Beaucoup de relaxation. Je m'attends si je me suis une canse sur mon divan. Ok. La relaxation, je écoute de la musique, je fais de la détente, je fais un bon bain, une douche. C'est ça. Ça met beaucoup à relaxer. Une douche chaude, là, vraiment. Oui, ça chauffe. Oui, oui, c'est ça. Parce que sinon, ça, tu vas sortir de ton, de ta douche. Oh, puis, bon, est-ce que tu fais des conférences, Jean-François? C'est bon. Oui, je fais beaucoup de conférences. Ça fait du bien. Vas-y, riz. Oui, je fais beaucoup de conférences, normal. Je fais beaucoup de conférences dans les écoles et l'université. Je fais beaucoup de conférences dans les écoles et l'université, là. Des conférences dans les écoles et l'université, puis des conférences. C'est bon, c'est bon, riz. Des entreprises aussi, oui. Ok. Ok. J'aime bien ça. Puis, est-ce que tu as des références dans le domaine médical? Oui, des références dans le domaine médicale, puis je fais beaucoup de conférences. J'ai beaucoup de références sur feuilles aussi, des conférences que j'ai faites, des témoignages. Oui. J'ai beaucoup de témoignages de gens qui ont écrit des conférences que je fais, puis après ça, ils m'écrivent des petits mots, des petits commentaires. Juste à la conférences que j'ai faites, j'ai beaucoup de choses comme ça, à la maison. D'accord. J'en ai beaucoup, beaucoup, beaucoup dans les universités, d'école, etc. Puis, est-ce qu'en niveau sentimental, ça affecte ta vie? Non, il y en a qui ont des copines, puis ça va bien. Il y en a qui ont des copines, oui. Oui, ça va bien, normal. Ok, ok. Oups, excuse-moi. Puis, puis ensuite de ça, est-ce que les gens ont un mauvais jugement envers toi, ou... Des fois, certaines personnes ont, certaines personnes que non, mais en général, on juge bien l'accepter dans la société. On fait des beaux sourires. C'est bien. Donc, ça ne brime pas ta liberté, ça ne brime pas ton... Non, non, non. Ton jugement, ça ne brime pas ta vie personnelle, j'espère? Non, 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 pas de problème. Ok. Puis, qu'est-ce que disent tes médecins? Qu'est-ce qu'ils disent tes médecins? Les médecins, ils disent que c'est une maladie qui... Il faut faire attention à soi, il faut beaucoup se reposer, puis prendre soin de soi, il faut beaucoup se reposer. Oui, oui, il faut mettre de la crème, puis des choses comme ça. Oui, il faut se reposer, il faut beaucoup se reposer, puis... Oui, oui, le sommeil aussi, c'est important. Le sommeil, je vais pas, puis... Il faut atténuer les symptômes, les esquinaux, pour... L'acupuncture, penses-tu que ce serait un nouveau traitement qui ferait du bien à tes espaces musculaires? Oui, oui, ça pourrait faire du bien, les massages aussi. Oui, oui. Puis, la douche chaude aussi. Oui, oui, c'est ça. Ok, ok. Mais je pense que ça peut être des bonnes choses pour la maladie. Pour la maladie. Moi, je suis au champ, je fais des conférences un peu partout à Montréal, je peux en faire partout dans les grandes villes. Du Québec, de la France, puis du Québec, du Canada aussi. Ok. Puis, je peux, je suis très, très bon. Puis, si tu aurais à voyager un jour pour parler à des personnes sur ta maladie. Oui. Si un jour, quelqu'un dit, dirait, « Hey, lui, j'aimerais ça, j'aimerais ça entendre une de ses conférences. » Oui. « Serais-tu prêt à voyager pour aller dans différents pays? » Vous voulez que je te le dise, Norbert? Oui, dîner pour le public, là, ils vont être contents. Donc, mon site web Norbert, c'est www.conferencijfl.com www.conferencijfl.com Mon courriel, c'est jeanfrançoislaroche33-yaou.ca Mon numéro de téléphone pour l'international, c'est 450-1-450-COLE-GENERAL-670-3826-1-450-670-3826-1-450-670-3826-2-6. J'ai un autre site web, www.jftourette.com www.jftourette.com Ça, c'est les contacts. Est-ce que tu as des médecins que tu pourrais référer au monde? Des grands, des grands spécialistes? Oui, il y a un grand médecin que je connais à Montréal. Il y a un très grand médecin que je connais à Montréal pour le sérum de la tourisme. Pourrais-tu lui leur dire c'est quoi son nom? Il s'appelle Dr. Yves Dion. Yves Dion, Dr. Yves. Il est au Chine-Notre-Dame à Montréal. Ok, d'accord. Il est un très bon psychiatre. Bon, c'est un très bon psychiatre, puis c'est un très bon, une très bonne personne qui fait de la physio aussi, dans la physiothérapie ou ces choses-là. Oui, c'est un psychiatre aussi, des médicaments, mais il est bon dans le counseling au niveau de la maladie aussi. Ok. Il y a des traitements. Mais ça, c'est plus un... C'est pas juste de la psychiatrie, c'est aussi... C'est pas juste neurologique, parce que ça touche ton système nerveux aussi. Oui, oui, oui. Faudrait que tu ailles voir un physiothérapeute aussi. Oui, physiothérapeute, oui, ça serait une bonne... Physiothérapeute, un masseur aussi, une masseuse. Oui, une masseuse. Oui, c'est ça. Oui, ma soeur, oui, ma soeur. Un masseur, oui. Oui, oui, ma soeur. Ta soeur, ok, ta soeur. Oui, c'est ça. Non, ben, je suis ben content. Puis les gens veulent m'entendre, veulent me contacter, puis ils ont donné des références. Je suis très bon comme conférencier. J'en ai fait de l'Université de Montréal, de l'Universaire. Les collèges privés aussi, j'en fais, les entreprises aussi. Ah, ben, c'est bien. Donc, tu restes actif pas mal, là. Je reste, je reste actif beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup, ok. Beaucoup. Bon, ben, merci beaucoup, Jean-François. Merci, je suis en train de m'avoir été. Un petit dernier mot pour les auditeurs de la fin, là. Ben, merci beaucoup. Puis, contactez-moi, je suis disponible. C'est à l'automne, puis le printemps, puis l'été. Ou des conférences, ça a appelé-moi, puis ça me fait plaisir de... J'étais un très bon conférencier, là. J'ai un... Moi, 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 j'ai beaucoup d'humour, de conférencier qui a des mots décapants, puis... Je suis un très, très intéressant, j'ai beaucoup de références, fait contactez-moi. Je vous en prie, merci beaucoup, contactez-moi. Vous ne serez pas déçus du tout. Ben, je suis sûr qu'on ne sera pas déçus, Jean-François. Parce que c'est très important de parler de toutes les... Les questions de maladie, surtout Gilles Latourette, là. Je parle de mon enfance, mon adolescence, ma vie d'adulte. Je suis très, très bon. Je suis... Je parle aussi de mon vécu, puis je parle de... De ton historique de vie, là. Historique de vie, c'est ça. De ton CV, OK. Oui. Parfait. Fait que merci beaucoup, Jean-François. Merci d'avoir m'avoir interviewé tes... Ah, ben, ça fait plaisir, ça fait plaisir. Fait que... Merci beaucoup. Puis, on se dit à la prochaine. À la prochaine. T'as participé à la fin. Merci. Cool. Cool. Cool.